Salut à tous et à toutes, c'est Dante, j'espère que vous avez la pêche, la patate. Aujourd'hui on va parler de l'easter egg de la saison 6 qui nous tease un petit peu cette carte de la saison 6 et un petit peu l'ambiance. Ensuite on parlera des semaines numéro 3 et numéro 4 de Battlefield Redux qui remet au goût du jour certains modes de jeu, certains événements des saisons précédentes. Et enfin je vous publierai les résultats du concours que j'ai organisé dans ma précédente vidéo, je vous faisais gagner des pièces Battlefield fournies par EA, donc je vous en remercie encore une fois de m'avoir fourni ces codes. On commence tout de suite avec cet easter egg de la saison 6, donc easter egg qui tease un petit peu la saison 6 qui va commencer aux alentours du 10 octobre qui est donc la date de la fin de Battlefield Redux sur 2042. easter egg qui est déjà disponible depuis une dizaine de jours, je vous avoue que j'ai un peu hésité à faire cette vidéo tout simplement parce que les easter eggs à la base c'est pas trop mon truc, c'est pas vraiment le truc que j'apprécie le plus sur Battlefield, même si on en a eu des intéressants par le passé. Il faut dire que celui-là il y a assez peu de choses à faire en jeu, il y a pas mal de choses sur le lore de 2042, donc c'est quelque chose que j'avais pas trop abordé sur la chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant de vous en faire une vidéo et aussi parce que ça m'a été demandé sur Twitter et donc je me suis dit pourquoi pas. Tout simplement vous en parler. Donc cet easter egg il est donc disponible sur toutes les cartes de 2042, en fait il y a assez peu de choses à faire sur le jeu. Vous avez des affiches, donc des avis de recherche, des sans-patries disparues, donc c'est des sans-patries un petit peu lambda, des personnes qu'on ne connaît pas, des soldats un peu classiques, un peu comme les soldats IA. Donc vous avez des affiches, vous avez un QR code à scanner qui va vous rediriger vers un site web. Ce site web c'est donc le premier site web de ce easter egg, qui est donc l'initiative des sans-patries, donc c'est la légion archangèle qu'on a pu avoir pendant l'événement de la saison 5, qui s'appelait la légion archangèle forcément, qui est une faction très orientée cybernétique et IA, etc. Donc vous allez comprendre un peu plus tard. Et donc la légion archangèle qui est donc à l'origine de cette initiative des sans-patries, donc de recherche des sans-patries, il y a plusieurs rapports comme quoi il y a pas mal de sans-patries qui ont disparu ces dernières années. Et donc la légion archangèle organise cette initiative des sans-patries et qui insiste fortement pour qu'on leur donne des informations sur les sans-patries qui sont disparues. Donc sur site internet, il y a des coordonnées GPS qui sont données, qui nous redirigent sur l'île de Bororé en Écosse, qui est donc une île qui existe totalement en vrai. C'est une île déserte de 2 km², ce sera certainement la localisation de la prochaine carte, donc de la carte de la saison 6. Vu qu'elle est déserte et que c'est une île, alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent complètement rajouter l'aspect maritime qu'on n'a pas eu jusqu'à présent sur 2042, et avec des bateaux, etc. Alors honnêtement, j'y crois pas trop, vu qu'ils mettent assez peu d'efforts sur le contenu tout simplement, vu qu'il y a le contenu assez faible, mais bon, on ne sait jamais. Avec une petite surprise, ça ferait pas de mal. Donc voilà, on n'en prend pas plus que ça pour l'instant sur ce premier site internet, mais il y a un deuxième site internet qui a donc été dévoilé par IE. Donc c'est un entretien entre Saint-Patrick et Mitali Reed, qui est donc une journaliste dans l'univers de 2042. Donc un entretien qui n'a pas un grand intérêt, à part que voilà, on voit bien qu'il y a Saint-Patrick qui est un peu perdue, donc qui essaie de témoigner par rapport à son escouade, qui a disparu, donc qui disparaît au milieu de l'entretien, voilà quoi, c'est assez original. Et on apprend surtout un événement, en fait, qui s'appelle le jour du renouveau, donc d'où la carte renouveau. On sait enfin pourquoi elle s'appelle ça comme ça. Donc en 2043, il y a eu l'essai de Sheer Water 2, qui donc, via un satellite, ils ont créé une tempête qui a permis de redonner vie à des terres désolées, donc ces fameuses tempêtes, les tornades qu'on a dans le jeu, j'imagine. Et donc les sans-patries ont pu donc redonner vie, notamment à la carte qu'on a pendant la saison 4, Poudrière. Donc c'est une Nance, c'est un pays qui est complètement aux sans-patries, et qui sont vraiment indépendants des forces américaines et russes qui sont présentes dans le jeu. Suite à ça, les forces américaines et russes ont donc essayé d'envahir les sans-patries, ils ont été repoussés par les sans-patries. Et on apprend la disparition de Noah Wolf, qui était donc un officier de la CIA, qui est donc à l'origine de la guerre de 2042 et du Blackout, donc qui a précédé la guerre. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout la disparition de Noah Wolf pour la suite. Et il y a un petit paragraphe que je n'ai pas trop compris, pourquoi ils l'ont dévoilé que maintenant, donc c'est un peu une petite explication entre la fin de la saison 4 et le début de la saison 5. Donc on apprend que les sans-patries, ils ont réutilisé l'événement du... Enfin, le satellite qui a permis de créer une tempête pour redonner vie à certaines terres désolées par la guerre. Et donc on apprend qu'en République tchèque, donc une milice locale qui se défend contre une division élite pour sécuriser une voie ferrée. Donc ça, c'est totalement la carte régénération, vous l'aurez compris si vous avez joué un petit peu au jeu récemment. Donc voilà, ce paragraphe était un peu lunaire, j'ai trouvé. Donc il explique un petit peu la transition entre 2043 et 2048, qui date de la saison 5 en fait, dans l'univers du jeu. Et enfin, il y a un troisième site web qui a été dévoilé, qui s'appelle Récit des Specialistes, qui est beaucoup plus intéressant pour la saison 6. Avec la première partie, c'est un récit de Pei qui raconte qu'elle s'est infiltrée dans le labo de Boreas, qui est certainement une entreprise un peu secrète, ou une entité un petit peu secrète, qui est derrière tout ça, qui est sur l'île de Boreas, donc l'île qui avait été dévoilée au début de l'easter egg tout simplement. Et donc Pei raconte qu'elle s'est infiltrée, que c'est Archangel aussi qui est derrière tout ça, et qui a des expériences dans ce labo sur les 100 patries qui ont été portées disparues. Donc on n'en sait pas plus par rapport à ça, mais on sait que Pei s'est infiltrée. Et dans le deuxième récit, c'est Falc qui raconte qu'elle est à la recherche de son fils et qu'en fait, elle a une communication comme quoi, sur cette île, il y a certainement son fils. Et donc, en fait, c'est le récit d'un petit peu des joueurs qui vont débarquer pendant la saison 6. Donc dans son escouade, il y a 4 personnes, donc il y a Elle qui est en soutien, alors il y en a Kasper qui représente la classe éclaireur, Dozer qui représente la classe assaut, et Boris qui représente la classe ingénieur, et donc ça représente les 4 classes du jeu, donc les joueurs de façon générale, et qui vont essayer d'en découvrir un peu plus sur cette carte bien mystérieuse, sur l'île de Borré apparemment. Donc voilà, ça va être tout pour cette histoire, et que j'avoue qu'à la base, comme je vous ai dit, c'est pas trop mon truc, mais je me suis bien plongé dans l'univers 2042, même si c'est un peu brouillon. C'est la première fois que je fais ça, donc c'était pas me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, mais j'ai à de vous faire cette carte pour le coup, soit au niveau du gameplay ou au niveau du lore, entre guillemets, de 2042, même si c'est un multijoueur, et que le lore a été très vaguement dévoilé, et même maintenant qu'on a le codex, avec différentes informations sur les différents spécialistes, les différents événements qu'on puisse produire, c'est vrai que c'est pas forcément évident de suivre un petit peu tout ça. C'est vrai que si on avait eu des vidéos un peu comme le court-métrage qu'on a vu avant la sortie du jeu, ça aurait pu être excellent. Maintenant, on va parler rapidement de la semaine 3 et la semaine 4 de Battlefield Redux, qui se sont donc déroulés. Donc on avait, sur la semaine 3, on avait la conquête en assaut, donc en 32 contre 32, sans véhicule à rien, c'était vraiment appréciable, surtout pour l'infanterie, sans voir les hélicos et les avions, c'était beaucoup plus appréciable, côté infanterie, sous que la conquête en assaut, c'est toujours sympa. Donc je rappelle un peu le principe pour ceux qui n'ont pas connu ça par le passé, donc c'était un mode de jeu qui était présent sur les anciens Battlefield, donc les défenseurs avaient tous les drapeaux, mais avaient moins de tickets, mais les attaquants avaient une base imprenable, mais pas de drapeau dès le début de la partie, mais ils avaient forcément un petit peu plus de tickets pour compenser le fait qu'ils perdent des tickets très rapidement, vu qu'ils n'ont pas de drapeau. Donc le but de l'attaque, c'est de prendre des drapeaux rapidement, soit en passant vite avec des véhicules rapides, comme des jeeps, sur les bases un petit peu en arrière, soit en passant en force sur les premiers drapeaux. Donc c'est un mode de jeu qui force quand même un petit peu, à faire un peu ligne de front, entre guillemets, à vraiment les défenseurs, à défendre leurs premiers points, à ne pas laisser passer les ennemis. Et les ennemis, forcément, il faut qu'ils fassent une percée, c'est un peu le début de la percée, en fait, ce mode de jeu. Donc voilà, un mode de jeu toujours appréciable, ils avaient rajouté des cartes, parce qu'avant, c'était que sur fer de lance, donc c'était que sur la carte de la saison 3, là. C'est un peu plus diversifié, donc c'était appréciable. Au niveau des récompenses, donc on avait deux skins pour Boris, on avait un skin, donc un uniforme, et un casque pour Boris, donc c'est les skins de la saison 3. Casque que je trouve horrible, personnellement, une espèce de lunette, là, qui est vraiment ignoble. Et on avait un skin pour la K24, un peu, genre, un peu fougère, etc. Alors c'est un tout nouveau skin sur la K24, il n'existait pas à l'époque, donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Pour la saison 4, on avait donc la percée chaotique en mode de jeu, donc voilà, c'est pas la peine de vous faire un dessin, c'était un peu comme la ruée chaotique qu'on avait eu au début de Redux, donc c'est du 64 contre 64, donc voilà, c'est un sacré bordel. Par contre, au niveau des récompenses, on a eu deux skins pour l'IS, pareil, on a un casque et un uniforme, l'uniforme qui est un petit peu plus sombre que les autres qu'elle peut avoir, sauf, parmi les gratuits en tout cas, parce qu'il y a un skin payant, avec famine, je crois qu'il s'appelle, qui est un peu plus sombre, pour le coup. On a un casque qui s'appelle Raider, donc qui est un casque qu'on avait eu sur Falc à l'époque, donc maintenant c'est sur l'IS, donc pourquoi pas. Et on a un skin noir sur le PBX, qui est un skin qui était payant à l'époque, donc voilà, ceux qui ne l'avaient pas acheté, vous pouvez le débloquer gratuitement, juste en jouant, donc ça c'est pas mal. Et ceux qui l'ont payé à l'époque, se trouvent un peu lésés de ne pas avoir de nouvelles récompenses, et ça je les comprends tout à fait. Et enfin, on va passer au résultat du concours, donc je vous avais fait gagner des pièces Battlefield sur PC, j'avais organisé ça sur ma précédente vidéo, j'avais dit que le tir au sort était le 19, mais cette semaine, c'était un peu compliqué pour moi de faire une vidéo, donc je vous en fais faire le tir au sort que maintenant. Donc j'attribuais un numéro à chaque personne qui a participé, en sachant que la première personne qui a participé a le numéro 1, et la dernière personne a le numéro 8, donc vous avez les résultats qui s'affichent à l'écran. Donc merci d'avoir participé, félicitations à ceux qui ont gagné, je vous laisse me contacter, soit sur Twitter, soit sur mon Discord, parce que sur YouTube, je ne crois pas qu'on peut envoyer des messages privés, ça n'existe plus depuis un moment, donc voilà. N'hésitez pas à vous manifester, donc vous avez le Twitter, vous avez le YouTube, ou vous pouvez me communiquer en privé, une adresse mail, ou vous pouvez vous contacter pour vous envoyer tout ça. Et c'est après tout pour cette vidéo, merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, c'est la première fois que je fais une vidéo de lore, un peu comme ça, sur la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, je sais que ce n'est pas parfait, mais voilà, j'ai voulu essayer, n'hésitez pas à me dire tout ça. A vous mettre le petit pouce, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, je vous dis à très bientôt, ciao bye. Sous-titrage ST' 501